Racine de pivoine blanche, bénéfice et effets secondaires. La pivoine blanche est utilisée en médecine naturelle pour aider à calmer les crampes musculaires, l'inflammation et l'anxiété. Qu'en disent les évidences ? Nous allons vous en parler dans cet article. La racine de pivoine blanche vient de la plante qui porte le nom scientifique de Paeonia lactiflorapale. Elle appartient à la famille des Paeoniaceae, Paeoniaceae, cultivée dans l'Est de l'Asie, en Europe et en Amérique du Nord. On la connaît aussi en tant que « pivoine de jardin », « pivoine chinoise » ou « bechao ». Selon des données historiques, la racine sèche s'utilise en médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 1000 ans. Il s'agit plus particulièrement d'un complément pour diminuer l'inflammation, la douleur et la fièvre. Que dit la science à ce sujet ? Quels sont ses effets secondaires ? Nous allons vous le détailler dans cet article. Bénéfices et utilisations de la racine de pivoine blanche Les usages médicaux de la racine de pivoine blanche sont assez connus en Chine et dans d'autres pays asiatiques. De la même façon, les suppléments dérivés sont disponibles en Amérique du Nord, en Europe et dans plusieurs endroits du monde. La fleur de la plante, elle, est utilisée à des fins ornementales. Un article publié dans International Journal of Molecular Science détaille que la pivoine a d'importants composés avec une action pharmacologique. Parmi eux, nous pouvons souligner les suivants. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas d'évidence solide sur les bénéfices de la racine de pivoine chez les humains. Une grande partie des recherches a été effectuée sur des animaux et les résultats ne sont pas concluants. Les scientifiques pensent malgré tout que les découvertes sont prometteuses pour le développement de futurs médicaments. Effets immunomodulateurs Des composés connus sous le nom de « glucosides totaux de pivoine » sont tirés de la racine de pivoine blanche. Ces substances ont été étudiées pour leur potentiel anti-inflammatoire. Ces propriétés contribueraient à réguler le système immunitaire. On pense que la racine de pivoine est capable d'atténuer les symptômes de troubles auto-immunes, comme les suivants. Lichen plan buccal Psoriasis Polyarthrite rhumatoïde Syndrome de Schegrand Bien évidemment, étant donné la gravité de ces maladies, le supplément ne doit pas constituer un traitement de premier choix. Il est important de consulter son médecin avant de l'inclure dans le traitement. Du psoriasis sur les mains Le potentiel immunomodulateur permettrait d'ajouter cette racine au traitement de maladies comme le psoriasis, mais en la combinant toujours à d'autres médicaments déjà testés. Activité anti-inflammatoire En plus de ce que nous venons de mentionner, les glucosides totaux de pivoine ont un potentiel anti-inflammatoire. Une étude publiée dans Frontier une pharmacologie suggère que ces substances aident à supprimer les voies inflammatoires qui provoquent des maladies. De cette façon, on réduit le risque de néphropathie, de maladies hépatiques et d'arthrite, entre autres. Flu sanguin Dans la médecine chinoise, la racine de pivoine blanche s'utilise en tant qu'anticoagulant. En fait, on croit qu'elle aide à prévenir la thrombose. Une étude menée sur des animaux a découvert que la paéoniflorine, l'un des glucosides de la plante, augmente l'action de l'activateur du plasminogène de type uroquinase. Cet enzyme contribue à résoudre les problèmes de thrombose de façon naturelle. Les experts suggèrent qu'il empêche la formation de caillots. Il peut même contribuer à dissoudre ceux déjà existants. Propriétés analgésiques de la racine de pivoine blanche La paéoniflorine, l'un des principaux composés actifs de cette racine, a un léger effet analgésique sur le corps. Une étude sur des animaux a déterminé que la substance agissait sur le système nerveux central et contribuait à réduire la douleur. Santé mentale Un autre des usages de la racine de pivoine blanche est lié à la santé mentale. On l'utilise de façon traditionnelle en tant qu'allié contre les symptômes de dépression et d'anxiété. Comme l'explique une étude publiée dans Biomed Research International, ceci est dû au fait que ces extraits diminuent l'expression du transporteur de sérotonine. En d'autres termes, elle évite que cette protéine inhibe les effets de la sérotonine, une hormone qui contribue à la sensation de bien-être. Par conséquent, elle a un effet anxiolytique et antidépresseur. Dans une autre étude, la paéoniflorine de cette racine a aidé à augmenter les probiotiques dans l'intestin. Cela favoriserait aussi le soulagement des troubles de l'humeur. Santé cutanée Des données anecdotiques exposent que les extraits de racines de pivoine blanche sont utiles pour prévenir le vieillissement prématuré. Les personnes ayant cette théorie signalent qu'elle ralentit l'apparition de rides, de taches et d'autres imperfections associées à l'âge. Néanmoins, d'autres évidences sont nécessaires pour le prouver. À ce sujet, une étude en laboratoire a souligné que la paéoniflorine avait un potentiel dépigmentant. Elle diminue la mélanine et favorise la réduction de taches sombres. Autres usages de la racine de pivoine blanche Beaucoup des bénéfices que l'on attribue à cette racine n'ont pas été étudiés. On les mentionne dans la littérature populaire mais il n'y a pas de preuves de leur sécurité et de leur efficacité. Ainsi, il faut être prudent au moment de consommer des suppléments dérivés. Ces applications sont les suivantes. Syndrome de l'ovaire polykystique Crampes menstruelles Troubles digestifs Perte de cheveux excessives Transpiration excessive Migraines Troubles respiratoires Syndrome de fatigue chronique Mastalgie Possibles effets secondaires de la racine de pivoine blanche Le groupe WebMD, des États-Unis, expose que la racine de pivoine blanche est sûre pour la majorité des personnes en bonne santé, si on la consomme en respectant les doses adéquates. On a pu l'utiliser pendant 6 mois sans inconvénient chez des adultes. Sa consommation excessive s'associe aux effets secondaires suivants. Saignement excessif Diarrhé Mal-être digestif Étant donné le manque d'évidence, la racine de pivoine n'est pas recommandée aux femmes enceintes et en période d'allaitement. Ses propriétés anticoagulantes la rendent contre-productif chez des personnes qui ont prévu de subir une opération. Par ailleurs, elle peut être dangereuse pour celles atteintes de troubles hémorragiques. Il est donc nécessaire de consulter son médecin avant de commencer à la consommer. La coagulation du sang La coagulation peut s'altérer avec cette racine, on ne devrait donc pas la consommer avant une opération. Possibles interactions avec des médicaments Cette racine et ses dérivés retardent la coagulation du sang. Par conséquent, on ne doit pas les combiner à des médicaments anticoagulants ou antiplaquétaires. Si c'était le cas, on ferait face à un risque de saignement ou d'hématome. Certains des médicaments à prendre en considération sont Aspirine Clopidogrel, Plavix Diclofenac, Voltaran, Cataflamme Ibuprofène, Advil, Motrin Naproxène, Anaprox, Naprosin Warfarine, Coumadin On ne doit pas non plus en prendre de façon simultanée avec de la phénytoïne car elle diminue son efficacité. Il s'agit d'un anticonvulsif et certaines concentrations dans le sang doivent être atteintes pour qu'il soit efficace. Sous quelle présentation la racine de pivoine blanche est-elle disponible ? Les extraits de racine de pivoine blanche sont disponibles sous forme de gélules, teinture mère, poudre et thé. Il faut ici souligner qu'ils ne sont pas régulés par l'administration des aliments et des médicaments, FDA. Malgré tout, on peut les retrouver dans des herboristeries et dans des pharmacies de médecine traditionnelle. La dose sur n'a pas été établie et dépend de facteurs comme l'âge, l'état de santé et l'objectif du supplément. Par conséquent, il faut suivre les instructions indiquées sur l'étiquette et celles du pharmacien ou herboriste. Bien évidemment, si c'est possible, l'idéal est de d'abord consulter son médecin. La pivoine et ses bienfaits sur la santé Jadis utilisée pour ses qualités antispasmodiques et pour traiter l'épilepsie et prévenir les convulsions, la pivoine est aujourd'hui autant utilisée dans le domaine de la cosmétologie que de la médecine. Particulièrement bénéfique pour la peau, la pivoine offre des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires intéressantes pour lutter contre le vieillissement des tissus et traiter les éruptions cutanées. La racine de pivoine a des vertus antispasmodiques, analgésiques et sédatives. Les fleurs intestinales et gastriques facilitent l'endormissement et prolongent le sommeil. La pivoine est aussi utilisée en cas d'irritabilité et de nervosité. Les fleurs de pivoine servent à préparer un sirop calmant, efficace contre la toux. Cultiver la pivoine pour ses bienfaits Il existe près de 40 variétés de pivoine, mais seule la pivoine officinale présente des vertus thérapeutiques. C'est une plante facile à cultiver qui a besoin de mi-ombre ou de soleil léger et d'un sol riche, frais et bien drainé. N'oubliez pas de la tutorer car la pivoine peut casser sous son poids. Et n'hésitez pas à déposer du compost au pied de votre plante au début de l'automne, cela lui permettra de mieux fleurir au printemps. La pivoine se comporte plutôt bien dans un pot de 40 cm de diamètre minimum. Attention, la pivoine est une plante casanière, si elle se plaît bien là où elle se trouve, évitez de la transplanter. Jardinage, bien cultiver la pivoine. À lire, tout savoir sur les pivoines. La pivoine en cuisine pour ses bienfaits. Les pétales de pivoine, très colorés, peuvent être ajoutés à vos salades, en petites lanières, pour une touche de couleur. Vous pouvez également les transformer en confiture, en gelée ou les intégrer dans une pâte à baigner. La fleur entière peut aussi se déguster cuite à la vapeur et consommée comme un légume. La pivoine, reine de beauté. En cosmétique, c'est aussi l'extrait de racines de pivoine qui est utilisée. Elle se présente sous forme de racines séchées entières ou en poudre que l'on trouve principalement en pharmacie ou en herboristerie. La pivoine est un ingrédient beauté de choix pour le soin des cheveux et celui de la peau. La pivoine pour une peau éclatante, symbole copyright des points soix. La pivoine pour une peau éclatante. La pivoine restaure la peau en douceur, tout en préservant son équilibre naturel. Elle hydrate, restructure et reminéralise la peau pour en révéler tout son éclat. Grâce à ses principes actifs, la pivoine agit donc à plusieurs niveaux. Elle apaise même les peaux les plus sensibles sujettes aux irritations. Elle calme les démangeaisons pour apporter plus de confort. Elle améliore le teint. Elle prévient les effets du vieillissement grâce à ses vertus antioxydantes. Elle aide à atténuer l'hyperpigmentation, ses taches brunes causées par un excès de pigments dû à une exposition au soleil ou qui font suite à une inflammation. Ainsi, ajoutez de la pivoine en poudre dans votre crème de jour faite maison. Vous pouvez également réaliser un macérat à queue que vous pourrez utiliser comme lotion apaisante. La pivoine en cuisine. La pivoine fait partie des fleurs comestibles. Et c'est un régal tant pour les yeux que pour les papilles. Ajoutez quelques pétales de pivoine dans vos salades pour les relever grâce à son petit goût poivré. Vous pouvez aussi cuire la fleur entière à la vapeur, la déguster en beignet, en confiture ou même en sirop. La pivoine pour un cuir chevelu sain. Grâce à ses vertus apaisantes, la pivoine est toute conseillée pour calmer les cuirs chevelus irrités. N'hésitez pas à tester l'extrait de pivoine dans vos shampoings ou à fabriquer votre lotion anti-irritation. Pour cela, faites macérer 10 grammes de poudre de racine de pivoine pour 90 grammes d'eau dans un récipient fermé pendant au moins 24 heures. Filtrez la solution et placez-la dans un flacon spray. Pulvérisez directement sur le cuir chevelu et massez doucement. Musique 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 Sous-titrage ST' 501